... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dans la classe 2. Avec Dans la classe 2, vous allez avoir la chance d'assister à une discussion entre des enfants de votre âge et un personnage historique. Marie Curie, Napoléon ou encore Nefertiti. Écoutez ces figures de l'histoire, vous raconter les événements marquants de leur vie et surtout répondre aux questions de leur jeune public. Prêt ? Alors en avant pour découvrir dans la classe 2... Jeanne d'Arc ! Hé hé hé, ça vous dit une partie de dragon contre dragon ? Ouais ! Moi je connais pas trop les rêves... Bah c'est facile, on va t'expliquer ! Viens ! Ouais super ! Alors vas-y Zoé, tu peux choisir ton personnage ! D'accord ! Du coup, moi je vais prendre un chevalier ! Ah bah non, ça c'est pas possible par contre ! Les chevaliers c'est pour les garçons ! Mais pour les filles, il y a plein d'autres trucs comme la magicienne, la fée ou la sorcière ! Quoi ? Une fille, ça peut pas être chevalier ? Bah non ! Bah c'est vrai que c'est pas trop logique ! Nous aussi on peut monter à cheval et se battre ! Oui, Jeanne d'Arc par exemple, c'était une femme et pourtant elle portait une armure ! Elle avait une épée et elle faisait la guerre comme les hommes ! Bah je sais pas qui c'est moi hein Jeanne d'Arc ! Ah ah, les enfants, vous n'êtes pas en récré ? Euh, euh, monsieur, monsieur Frizz, euh, Zoé, elle sait pas qui c'est Jeanne d'Arc ! Est-ce qu'on peut ouvrir le grand livre d'histoire pour la rencontrer ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Oui ! Une leçon d'histoire en plus, ça n'a jamais fait de mal à personne ! Alors, 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 alors où était le jeune... Ah ! Jeanne d'Arc, la voilà ! Oh la 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 ! T'avais raison, Jade, elle est trop classe avec son épée ! Heureusement qu'elle n'a pas amené son cheval avec elle, ça aurait été le bazar ! Euh, bonjour jeunes écuyer, vous pouvez m'expliquer ce que je fais ici ? Madame Jeanne d'Arc, bonjour, je suis le professeur de ces... écuyer, comme vous dites. Je vous ai fait sortir du grand livre d'histoire pour que vous puissiez répondre à certaines de leurs questions et pour que... Attendez ! Quelque chose ne va pas ? Ah non ! Rien ! J'avais cru entendre quelqu'un me parler. En tout cas, avec grand plaisir pour répondre aux questions de vos apprentis. Allez-y, je vous écoute ! Quand est-ce que vous êtes née ? Euh, une époque suffisamment lointaine pour ne pas connaître la date exacte de ma venue au monde. Mais, de ce que j'en sais, ce serait vers 1412. J'ai grandi à la campagne, dans un village nommé Don Rémy. C'est dans l'est de la France, à quelques kilomètres de Nancy. Et vous jouiez déjà au chevalier quand vous aviez notre âge ? Euh, bien sûr que non. Ce que je faisais surtout, c'était prier. Car, depuis toute petite, je crois énormément en Dieu. Et sinon, j'ai aidé mon père dans les champs. Il était paysan et propriétaire d'un vaste domaine. Ça devait être chouette comme vie ! Ça aurait pu l'être. Sauf qu'à cette époque, notre pays était ravagé par la guerre. Une guerre si longue qu'on l'appela la guerre de cent ans. Cent ans ! Eh oui, les souverains d'Angleterre n'avaient de cesse de nous attaquer pour s'emparer du trône de France. Et, en 1415, ils ont même remporté la bataille d'Azincourt. Alors, pensant que tout était perdu, certains ducs français décident de s'allier à eux pour trahir notre roi. Oh ! Ça se fait pas trop, ça, hein ? C'est vrai. Mais, il faut dire que notre roi, Charles VI, était complètement... ... ... ... Tembré. Quand il meurt, en 1422, la France court un grave danger. Vous faites quoi, vous, alors ? Je prie. C'est tout ? Je prie énormément. Et un jour, j'entends des voix. Moi aussi, ça m'est arrivé une fois ! Vraiment ? Oui ! Mais... Mais en fait, en fait, je me suis rendu compte que j'avais juste oublié d'étendre la clé. Ah. Euh... Moi, un jour d'été 1424, ce sont des archanges qui m'ont parlé. Ils étaient trois. Et ils m'ont ordonné de chasser les Anglais et de faire monter le fils du roi fou sur le trône. Ouah ! Et vous en parlez à quelqu'un ? Vous n'aviez pas peur que vous aussi, on vous prenne pour... ... 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 Mon pays était presque perdu. Alors, vous pensez bien que je m'en fichais de ce que l'on pouvait bien penser de moi. Mais, c'est surtout que je ne savais pas comment m'y prendre pour faire tout ce que les archanges me demandaient. Alors, en 1428, je décide de me rendre au château de Vaucouleurs, près de mon village. Là-bas, j'y rencontre le capitaine Robert de Baudricourt. Et je lui parle des voix que j'ai entendues. Et il vous croit ? Au début, pas vraiment. Puis, devant mon insistance, il termine par comprendre que je suis sincère. Il me donne alors une épée, des chevaux et une escorte. Et il me confie une lettre à remettre à Charles, le fils de Charles VI. Oui, le fils de Charles VI, il s'appelait aussi Charles ? Ses parents, ils se sont pas trop creusés la tête quand même. Euh, oui. Maintenant que vous le dites. Mais, peu importe, au triple galop, je me mets en route vers Chinon, la ville où se trouve mon futur roi. Après mon voyage harassant, j'arrive à son château le 25 février 1429. j'entre dans une salle pleine de monde. Et alors même que je ne l'ai jamais vue, je me dirige tout de suite vers la bonne personne. Je suis sûre que c'est les anges qui l'ont aidé encore. Nous discutons longuement, et Charles me fait confiance. Il me confie une armée et me donne une mission. Libérer la ville d'Orléans, assiégée par les Anglais. Et vous y allez ? Bien sûr qu'elle y va. J'enfile mon casque, mon armure, et je prends la direction d'Orléans. Le 29 février 1429, nous arrivons aux portes de la ville. Devant nous, les troupes anglaises nous bloquent le passage. Fièrement, je m'avance, et je leur ordonne de se rendre, et là, ils vous obéissent ! Ils se moquent de moi. Ah, oui, c'est beau ça. Ils se moquent de moi, parce que je suis une femme soldat. Alors forcément, ça m'agace un petit peu, et j'ordonne à mes troupes d'attaquer. La bataille est terrible. De toutes parts, il pleut des flèches, et des coups d'épée. À un moment, je me fais même toucher, et me retrouve blessée. Ce n'est pas grave. Je continue de me battre, et effrayée devant ma détermination, les Anglais finissent par s'enfuir, et Orléans est délivrée le 8 mai 1429. Ouais ! Victor ! Et le roi Charles, il était content que vous ayez réussi votre mission. On ne peut plus content. C'était tout de même la première victoire après de longues années de défaite. Alors, comme le veut la tradition, il se fait sacré roi, à Reims. Et nous pouvons maintenant l'appeler Charles VII. Tout ça, grâce à vous. Oui, c'est vrai. malheureusement, cette guerre est loin d'être terminée. car la ville de Paris est toujours occupée par les Anglais. Ce qui, au passage, arrangeait bien les Parisiens qui n'aimaient pas spécialement notre nouveau roi. À la tête d'une armée, je décide donc de m'y rendre pour reprendre la ville. Et vous chassez les Anglais à grands coups de pied dans les boules ? Non. Ah, c'est dommage. Non. Quand j'attaque la ville, le 8 septembre 1429, la population et les 2000 Anglais présents sur place se défendent faillamment. À tel point que nous devons battre en retraite. Je suis de nouveau blessée, mais je veux repartir au combat. Hélas, Charles VII n'est pas d'accord. Mon roi en a assez de la guerre et il dissout mon armée. Et moi, je me retrouve toute seule. C'est dur ça. Mais les archanges m'ont confié une mission. Bouter les Anglais hors de France et je ne compte pas laisser tomber si facilement. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Pendant que Charles VII négocie la paix avec l'ennemi, moi, je fonde ma propre armée avec 150 soldats. Et je pars affronter les bourguignons qui veulent reprendre les villes délivrées l'année passée. En 1430, je fais route vers Compiègne qui se fait attaquer et je livre une bataille acharnée. Je suis sûre qu'elle va encore gagner. Et là, le 23 mai 1430, je me fais capturer. Oh non ! Je suis faite prisonnière et remise au capitaine des bourguignons. Alors, forcément, je tente de m'évader. En creusant un tunnel ? Non, en sautant par la fenêtre. Quoi ? Quoi ? Je perds ton genre. Je vous avais dit qu'elle avait peur de rien. Vous pensiez qu'un ange allait vous rattraper ? Euh, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit effort. Toujours est-il que ce n'était pas la meilleure idée que j'ai eue car je me suis sérieusement blessée. Et, quelques mois plus tard, j'ai été livrée aux Anglais pour être jugée. Oh oh ! Ça sent le roussi, ça ! Tu ne crois pas si bien dire. Mon procès se déroule à Rouen et commence en janvier 1431. Je suis jugée devant une assemblée de religieux que l'on nomme les Inquisiteurs. Les Inquisiteurs, ce sont les membres d'un tribunal dirigé par un évêque. Ils sont chargés de lutter contre les pratiques non autorisées par l'Église. Et l'évêque en question, il s'appelait Pierre Cochon. Et il n'aimait pas trop les femmes. Et encore moins les femmes comme moi qui dirigeaient des armées et qui entendaient des voix. Alors, il m'a accusée d'être une sorcière. Ah pfff, il porte bien son cet évêque avec son caractère de cochon. Qu'est-ce qui vous arrive du coup ? Après des mois d'interrogatoire, je suis condamnée à mort. Et, le 30 mai 1431, je suis envoyée au bûcher. C'est quoi un bûcher ? Comment dire ? Les gens que l'on condamnait à mort de cette manière étaient placés sur un grand tas de bois auquel on mettait le feu. Quoi ? Oh non ! Mais c'est horrible ! Plutôt, oui. Mais tout cela, c'est du passé maintenant. Et vous n'étiez pas là pour le voir. Mais quelques années plus tard, la justice a reconnu son erreur et vous a innocenté. En 1920, vous êtes même canonisé. Quoi ? Ils l'ont pas mis dans un canon quand même ? Non ! Canonisé, ça veut dire que l'on considère quelqu'un avec la même importance qu'un saint de l'église. Eh bien, c'est une excellente nouvelle ça ! Je dois dire ça à l'évêque cochon. Il est juste à côté de moi dans le grand livre d'histoire. J'ai hâte de voir sa tête. Au revoir les enfants ! Au revoir Jeanne d'Arc ! Ah bah dis donc, quel courage ! Alors, vous avez vu que l'on peut être une femme et un chevalier en même temps ? Oui. D'ailleurs, moi je crois que je vais prendre une sorcière. Mais attention, une sorcière capable d'appeler la pluie au cas où l'on veille me mettre sur le bûcher. Les enfants, ravis de voir que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre historique. Cet épisode a été écrit par Thomas le Petit Corps, interprété par Vincent Payet et Clara Ziegler, mise en musique par Léopold de Roy et Fanny Dupuis. À bientôt pour un nouvel épisode de Dans la classe 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada